Manger moins de sucre, voilà ce que souhaite l'OMS. L'objectif serait de limiter sa consommation journalière à 50 grammes ou 200 calories pour un adulte et 150 pour un enfant, l'équivalent de 7 morceaux. À moins de 5%, une étude montre même qu'il y a zéro carie dentaire, rappelle ainsi le docteur Francesco Branca, directeur du département de la nutrition pour la santé et le développement à l'Organisation mondiale de la santé. Cela s'adresse aux gouvernements qui vont établir des politiques pour soutenir et permettre aux gens de faire ses bons choix, comme l'augmentation de taxes sur les aliments et boissons riches en sucre, l'arrêt de la commercialisation d'aliments riches en sucre en sel et en matière grasse, en ayant aussi des étiquettes claires sur les produits alimentaires et en ayant également un dialogue avec l'industrie alimentaire afin qu'elle réduise la teneur en sucre de ces produits. Car la tendance est mauvaise, entre 2003 et 2013, la consommation moyenne de sucre dans le monde par jour et par personne a augmenté d'environ 10% selon l'OMS. Une baisse de consommation de sucre permettrait pourtant de lutter contre le surpoids, l'obésité et des maladies comme le diabète, le cancer et les maladies cardiaques qui sont à l'origine de 16 millions de décès prématurés chaque année dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada